Et on croit un peu loin dans la relation et les aides, c'est-à-dire qu'il faut sécuriser les revenus, il faut sécuriser les parcours professionnels, repenser l'accès au transport, repenser l'accès aux auxiliaires de vie et au travail, puis définir des aides avec les personnes handicapées elles-mêmes et avec les vies ou soixantes de personnes handicapées à travers des rencontres locales, à travers des groupes de parole et des ateliers. Donc sur la deuxième, donc là, on s'intest sur cette colonne-là, nous avons finalement, il s'agit d'optimiser les aides, d'optimiser l'accompagnement et d'inventer de nouveaux carrefours. Maintenant, sur la formation, vous dites qu'il faut faciliter les démarches administratives, faciliter l'hébergement, il faut faire connaître les aides aux organismes de formation, il faut déployer des catalogues de stages par région. Plus dynamique encore, il faudrait formater des formations spécifiques pour les personnes handicapées et par branche, par métier. Il faudrait organiser des carrefours de métier. Et enfin, en termes de formation, il faut faire connaître l'entreprise à travers les stages de formation aux personnes handicapées, il faut leur faire connaître la réalité de l'emploi, il faut développer les capacités relationnelles et comportementales, et même la motivation. Donc, en synthèse sur la formation, vous dites qu'il faut faciliter l'accès, qualifier les personnes handicapées à travers l'acquisition du savoir-faire complémentaire et les adapter à l'emploi à travers la construction du savoir-être. Et en termes d'emploi, ce sera le dernier élément de ce livre bleu, vous dites qu'il faut orienter les personnes handicapées vers les entreprises qui ne satisfont pas encore les obligations légales, mais aussi vers leur cap emploi. Il faut les aider en rédigeant l'argumentaire, il faut même les aider et les tutorer pour les phases de recherche d'emploi à travers les entretiens de recrutement, la rédaction de CV, les lettres de motivation, l'aide à l'entrée à son activité, les espaces personnels Internet pourront leur être proposés, leur permettant à chacun de présenter leur CV, les aides obtenues, les difficultés rencontrées, les souhaits, les éléments constitutifs de leur recherche. Et enfin, en termes d'emploi, vous dites Pôle emploi, là il y a quelques propositions qui sont faites à Pôle emploi, il faudrait aider Pôle emploi en formant ses conseillers, en prenant en compte le handicap des premiers entretiens, en construisant en voie de perçoire des offres d'emploi par bassin d'emploi. Et puis vous dites enquête réalisée pour évaluer les besoins réels des personnes handicapées, des prestataires, et qu'on soit des échanges avec les prestataires. Donc en résumé, sur l'emploi, vous dites, il faut aider les personnes handicapées à sortir du labyrinthe, les aider à se comprendre, et aider les accompagnateurs à aider les personnes handicapées. Donc pour résumer, ce livre bleu, vous dites, premier niveau, des interventions qui relèvent d'un dispositif de soutien qui consiste à motiver l'insertion des personnes handicapées dans l'emploi, et ça suppose un traitement, une capacité à traiter l'ensemble des dossiers qui arrivent et qui sont soumis. Deuxième niveau de proposition, il s'agit de renforcer la place des personnes handicapées dans l'entreprise, et ça, ça suppose des capacités d'ingénierie, de l'emploi des personnes handicapées de façon globale. Et troisième niveau, encore plus complexe, il s'agit en réalité de construire la place des personnes handicapées, non pas seulement dans l'entreprise, mais dans la société. Et ça, ça suppose d'organiser le débat social, le débat sociétal, pour savoir quelle place la société veut dans son ensemble proposer aux personnes handicapées. Donc je vous propose maintenant de vous donner la parole. Donc quelques éléments de principe de réflexion. Rapidement, je vous propose que tous ensemble, nous respections ces principes. Il s'agit d'essayer de chercher à comprendre tout le monde, de n'omettre aucun argument. De dissocier les faits des opinions, de demander à chacun ses informations, ses avis, ses propositions, de faire en sorte que nous puissions rechercher l'intérêt à long terme des personnes handicapées, des employeurs dans la société, que nous fassions des propositions réalistes, ambitieuses, constructives, que nous essayons de contribuer à rendre possible ce que nous savons nécessaire, que nous soutenions les idées les plus pertinentes, et enfin, que nous soyons responsables, chacun d'entre nous, de notre avenir commun. Donc la parole est à vous. Est-ce que quelqu'un veut commencer à réagir sur cette question ? Faut-il comment développer l'emploi des personnes handicapées ? Si vous travaillez dans le Cap-Emploi 21 et vous dites, il faut construire une préval embauche ? Alors, si c'était un petit peu plus précis que ça, ça concernait la fonction publique en occurence. Et mon idée, c'est d'encourager l'agricide à inciter le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à se trouver un dispositif de prime à l'embauche, une prime à l'insertion comparable à celui pratiqué depuis des années par l'agricide. D'accord. Merci. Quelqu'un veut réagir, vous pouvez dire qu'on peut allier ? Alors, ce qui m'interroge en ce moment, c'est la coordination entre les attentions que nous donnons aujourd'hui, qui sont tout à fait louables à réussir ensemble après la construction de nos dialogues, réaliser mon confiance, et une mesure très importante dans notre domaine d'activité, qui me semble être la réforme de l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne va sans doute pas simplifier le travail de tous les opérateurs au service de l'agricide. D'accord. Alors, vous dites qu'il faut travailler avec des interlocuteurs de l'agricide pour essayer de construire cette aide complémentaire ? Oui, pour essayer, au plan légal, de s'ensoir à une réforme de l'allocation aux adultes handicapés, qui risque de nous poser des problèmes. Je pense qu'il faut que notre société, comme on dit déjà que c'est vraiment tout à l'heure, doit se montrer solidaires, et admettre que les personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ne sont pas soumis à des surveillations de recherche d'emploi trop intense, ce qui ne s'assiedit pas dans notre travail. C'est ce qui bénéficie d'une orientation professionnelle. Je le vois. D'accord. Donc, réfléchir à préciser les dispositifs en général, c'est un avis désormais ? Oui, aujourd'hui, la difficulté qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un reclacement interne, c'est notamment dans le cadre de la mise en charge des formations, la rémunération. Les autres cas, aujourd'hui, ne prennent pas l'intégralité de la rémunération, donc, en charge. Et aujourd'hui, on peut rater un reclacement interne du fait de ce manque de prise en charge. D'accord. On vous dit qu'il faut prendre en charge les cons salariés liés aux périodes de formation. Une partie, au moins. D'accord. Merci. Karine Maboukéa. Oui, nous, nous travaillons sur la compensation du handicap et on s'est attachés surtout dans tout le parcours d'association de la personne handicapée à mettre un plan de compensation individualisé en place qui permet d'accompagner la personne et de prévoir toutes les conséquences du handicap dans la situation de travail comme dans la situation de formation, en lien avec le guide de la compensation du handicap qui est extrêmement intéressant et qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est par la GESIP. Et on fait ça sur le concours du handicap. On fait ça avec la maison du handicap, l'ensemble des partenaires, le cap emploi, les actions jeunes, la MSAMET, MEDEF, CGPE. On est aussi insolubles. Et donc vous arrivez à vous coordonner? On arrive à se coordonner. Et quelles seraient les clés du succès d'après vous? Comment ça se fait vous y arriver? Comment vous êtes intervenus à être ensemble? D'abord en se connaissant bien, en travaillant territorialement ensemble, en se rencontrant souvent. C'est-à-dire? Souvent, il n'y a pas de semaine, on ne se voit pas sur des documents techniques qui font que ça donne au parcours de la personne handicapée un impact fort, puisque techniquement parlant, on est bien coordonnés par le passé d'emploi. Et donc, ces documents techniques, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils viennent de la GFI, vous les construisez vous-même? Non, on a construit un document qui est une aide pour la MDPH, qui s'appelle le plan de compensation du handicap. Ce sont un ensemble d'éléments qui permettent à la maison du handicap de prendre sa décision. Et ce plan de compensation est rédigé par tout le monde. Merci. Merci.